Depuis le 23 mars 2021, un véhicule conduit par des bénévoles facilite les déplacements des seniors vers les commerces du centre-ville, le Vertibus. Dans votre programme électoral, une de vos propositions était, je cite, « lutter contre l'isolement avec la mise en place des transports solidaires ». Nous vous rejoignons sur ce sujet car Vertus proposait aussi dans son programme la mise en place d'un minibus pour améliorer la desserte des villages. Cependant, cette mise en place nous amène plusieurs questionnements et demandes. Premièrement, conduire une navette municipale aux couleurs de la ville n'est pas le rôle d'un bénévole, c'est une prestation de travail. Le « solidaire » de transport solidaire ne veut pas dire « conduire gratuitement ». Même si le bénévole, issu du milieu associatif ou simple particulier, est lié par une convention avec la ville comme collaborateur occasionnel du service public pour une mission temporaire, et même si le bénévole est rattaché à une association de transport solidaire conventionnée par la ville, dont l'objet est la mise en relation entre des conducteurs et des passagers. Quelle convention a été passée et avec qui ? Notre groupe n'en sait rien car nous avons découvert la mise en service du Vertibus dans le journal. Alors, conduire régulièrement le Vertibus avec des personnes à bord, en fonction d'un planning et d'un système de réservation municipale, avec un véhicule aux couleurs de la ville et fourni par la municipalité, c'est une prestation de travail. Elle correspond là à une mission de service public, donc c'est bien la mission d'un véritable salarié. Monsieur le maire, vous jouez avec les limites de la législation en utilisant le bénévolat pour réaliser une mission qui s'assimile à un travail non déclaré. Souvenez-vous, le poste de conducteur de l'ancien minibus de la commune était bien tenu par un agent de la ville. Pourquoi pas aujourd'hui ? Deuxièmement, la crise sanitaire de la COVID-19 a provoqué une crise économique d'une ampleur inédite avec un fort impact sur le marché du travail. Plus de 360 000 emplois détruits en 2020 en France. La précarité, la fragilité, la vulnérabilité sociale ont été accentuées chez les demandeurs d'emploi, chez les jeunes étudiants et étudiantes, dans les familles, chez les travailleurs pauvres avec moins de rentrées d'argent et plus de dépenses. Alors, faire appel à des personnes non rémunérées pour conduire une navette solidaire ne correspond pas aux valeurs humanistes, sociales et solidaires que nous défendons. C'est dommage. La ville de Vertoux aurait eu ici une autre occasion de participer à la relation, à la relance économique en soutenant l'emploi sur notre commune. Troisièmement, proposer un transport solidaire seulement aux personnes âgées de plus de 65 ans nous paraît discriminant. Ce ne sont pas seulement les seniors de Vertoux qui subissent l'isolement et la précarité. N'oublions pas les personnes seniors de moins de 65 ans, celles à mobilité réduite ou en situation de handicap. Les jeunes sans moyens de locomotion, par exemple. Ce n'est pas cette vision de la solidarité que souhaite le groupe Vertoux. Alors, monsieur le maire, oui pour une navette solidaire, mais accessible à toutes les personnes qui souffrent d'isolement et de précarité et avec la création d'un emploi rémunéré. C'est pourquoi nous demandons la requalification du poste de conducteur de la navette en emploi salarié, l'accès au vertibus à toutes les personnes qui souffrent d'isolement et de précarité, à accéder aux conventions mises en place pour ce service et à délibérer sur la liste des collaborateurs occasionnels, une fois par an et à chaque mise en place. Je vous remercie de vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501